Et puis ensuite, j'ai été surpris en travaillant un petit peu l'historiographie anglo-saxonne, de voir qu'il n'y a pas d'équivalent anglais de ce mot de désuétude. C'est quand même tout à fait intéressant de réfléchir à cela, ce que ça veut dire. Peut-être en termes de lacunes ou justement d'une possibilité à ce que notre idiome fasse valoir un aspect de la vie des sciences qui pourrait être un peu négligé pour des raisons aussi linguistiques dans d'autres pays, et notamment dans les pays anglo-saxons. Je trouvais que c'était tout à fait intéressant et merci encore une fois de votre invitation. Alors, j'ai une demi-heure pour présenter ce cas d'étude, puisque finalement, c'est un cas d'étude de concept tombé effectivement en désuétude, la notion de division du travail physiologique. Je ne vais pas faire une introduction en tant que tel, je vais donner un certain nombre d'éléments, puisqu'il va me falloir tout de même trottiner, vagabonder de la biologie à l'économie et de l'économie même un peu à la physique. Donc, évidemment, je vais devoir faire un peu vite, mais j'espère qu'on aura le temps ensuite dans les questions et les discussions entre nous d'approfondir tel ou tel aspect des choses. Alors, pour faire passer... Quand même, Simon, pour introduire, enfin quand même pour entamer le propos, qu'est-ce que je peux dire d'aujourd'hui pour être présentiste de la division du travail physiologique ? C'est un concept qui est quasi inexistant dans la littérature de la biologie contemporaine. Là où il est le plus fréquent, c'est en zoologie marine, en entomologie. C'est là où on trouve les plus fréquentes occurrences de cette expression, sinon du concept, parce qu'on verra justement que ce n'est pas véritablement le concept du 19e siècle, que l'expression division du travail, telle que peuvent l'utiliser ceux qui travaillent sur les sociétés d'immunoptères sociaux, par exemple, ou sur les salpes marines ou les siphonophores ou ce genre de choses. On trouve d'autres domaines de la biologie où il est encore aujourd'hui de temps en temps évité. Sinon, le concept, au moins l'expression, l'embryologie, la biologie des systèmes ou la physiologie des systèmes, la biologie de l'évolution également. Enfin, pas grand-chose. J'ai mis ici un extrait d'un ouvrage classique de biologie de l'évolution qui, me semble-t-il, dit quelque chose justement de la pauvreté sémantique de l'expression aujourd'hui dans laquelle est tombée l'expression de division du travail. Il n'y a pas de référence ici à quelques notions de perfectionnement organique, à quelques notions d'interdépendance, rien de tout ça. C'est une notion qui est dévaluée à un statut purement descriptif. Et il me semble que c'est tout à fait caractéristique de la symptomatologie du concept aujourd'hui dans la science. Ça contraste énormément, évidemment, avec ce qu'était cette notion, ce qu'elle a représenté dans la biologie de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment dans la biologie française, mais pas que, aussi en Allemagne, notamment moins en Grande-Bretagne, mais en Allemagne également. Je prends ici deux exemples. L'un très connu, le traité de zoologie, dès Montpérier, c'est quand même un truc énorme. C'était quatre volumes publiés entre 1893 et puis, je ne sais plus, 1920, quelque chose comme ça, ensuite avec son fils. Mais enfin, il a annoncé le grand traité de zoologie de Pierre-Paul Grasset. C'était quand même un des grands classiques de la zoologie académique et universitaire que ce livre, vous trouvez dès le premier volume, des citations telles que celles-ci, qui disent quelque chose de la force et de l'importance qu'on attribue à ce concept. En tout cas, pour Perrier et son école, la division du travail physiologique est la condition du progrès, du perfectionnement des organismes, comme elle est la condition du progrès, du perfectionnement de la puissance des industries et des sociétés humaines. On voit à la fois l'analogie et puis la référence à cette notion de perfection, de progrès, qu'on retrouve dans la citation suivante. Ici, j'ai pris un ouvrage dans biologie, non pas un ouvrage de zoologie, pour taper dans d'autres secteurs de la biologie. Et chez Louis Roulle, de la même manière, et peut-être encore de façon plus dithyrambique que chez Perrier, la division du travail physiologique est mis à un niveau théorique et épistémologique presque sans nul autre pareil. Voilà ce qu'il écrit. « La nature progresse en allant du simple au complexe par une différenciation au croissant », concept important parce qu'on va le voir constamment apparié avec le concept de division du travail, et notamment en embryologie, « connexe à la division du travail physiologique, ce double principe de liaison et de progrès continu, base de toute l'histoire naturelle », pas moins que ça, dû à M. Milne-Edouard, c'est intéressant d'ailleurs qu'il fasse référence ici à l'histoire naturelle, alors qu'il parle en tant qu'embryologiste. On voit qu'il va y avoir des transferts entre histoire naturelle ou zoologie et puis embryologie. Dû à M. Milne-Edouard, on s'affirme ainsi d'une manière irréfutable et s'impose à l'esprit comme l'expression la plus élevée et la plus complète de la philosophie des sciences biologiques. Voilà quelques extraits, je n'en dirai pas plus, mais qui me semble-t-il disent suffisamment du décalage, du contraste épistémologique existant entre ce qui est devenu le concept aujourd'hui et ce qu'il était il y a de cela quelques 100, 150 ans, 140 ans, 130 ans. Il me semble que si on veut comprendre quelque chose tout de même de l'importance que les biologistes du XIXe siècle ont apporté, ont donné à cette notion de division du travail, il faut sortir en même temps d'une vision moderne, présentiste, qu'on peut avoir de cette expression qui consiste à la réduire justement à un concept descriptif. Un concept, ici, de façon un peu scolaire, je prends le concept d'arbre dont la définition morphologique suffit, ce n'est pas la seule définition. Enfin, on s'entend avec une définition morphologique de l'arbre composée de racines, troncs, feuilles, fondaisons, ce que vous voulez, pour avoir un concept descriptif de l'arbre. C'est un ensemble de caractéristiques définissant une entité et dans laquelle on peut mettre un certain nombre d'êtres. Ce n'est pas du tout ça pour la division du travail, comme ça ne l'est pas, par exemple, alors je n'ai pas pris ici la notion de division du travail, je prends la notion de sécrétion interne, on voit bien qu'une notion de biologie comme celle de sécrétion interne ne peut pas s'épuiser dans une définition morphologique en renvoyant simplement à l'ensemble des mécanismes propres aux glandes sanguines ou aux glandes de centaines à l'excréteur. C'est beaucoup plus complexe puisque derrière, il y a tout de suite une implication hématopoïétique concernant la genèse physico-chimique du sang par ces glandes, etc. Donc, on a déjà affaire à un concept éthiologique et je crois que la division du travail, c'est la même chose. C'est un concept éthiologique, ce n'est pas un concept descriptif, descriptif, c'est un concept qui renvoie à une relation de causalité entre deux éléments, deux éléments dont l'un est justement qualifié de division du travail lorsqu'on entend le concept dans un sens strictement descriptif, comme on parle d'arbre, si vous voulez, quand on dit un certain type d'organisation du travail, voilà un concept descriptif, mais la division du travail physiologique comme la division du travail économique chez les auteurs classiques, ce n'est pas ça, c'est plus que ça, c'est déjà une théorie ou une relation de causalité entre cette forme de division du travail entendu au sens descriptif et autre chose. Alors, cette autre chose, c'est quoi ? Je vais le préciser un peu plus tard, je pourrais le dire tout de suite, rapidement, cette autre chose, c'est le progrès de l'organisation, le progrès de l'organisation entendu au sens global du terme. Mais je reviens tout de suite à la définition biologique pour voir sa filiation justement avec la définition théorique classique. J'ai pris ici une citation de Minet-Zwartz, même s'il avait déjà défini le concept auparavant dans des articles des analyses des sciences naturelles de 1826-1827, la 51 dans un ouvrage assez extraordinaire, l'introduction à la zoologie générale, à l'époque où Minet-Zwartz, d'après Stéphane Schmitt, dominait la zoologie française, je n'avais pas réalisé que c'était à ce point comment il avait placé l'ensemble de ses amis au sein du Muséum d'Histoire Naturelle, etc. Enfin voilà, c'était énorme, Minet-Zwartz, en 1850, ça c'est sûr. L'écrit, ce n'est pas cet opuscule, il y a 200 pages dans cette introduction à la zoologie générale, mais c'est un ouvrage qui, d'une certaine manière, est symétrique en France des travaux des grands morphologistes, idéalistes allemands, des Braun, des Haeckel, etc. Toute proportion gardée, avec des lois. Il propose un certain nombre de lois morphologiques, et parmi ces lois, il y a la loi de la division du travail, qu'il présente ainsi. Le corps de tout être vivant, que ce soit un animal ou une plante, ressemble à un atelier plus ou moins vaste, où ses organes comparables à des ouvriers travaillent sans cesse à produire des phénomènes dont l'ensemble constitue la vie de l'individu. Or, le résultat ainsi obtenu est tantôt grossier de peu de valeur, tantôt autrefois d'une perfection exquise. On voit la référence au perfectionnement. Et lorsqu'on cherche à se rendre compte de ces différences dans le mode de manifestation de la puissance vitale, on voit que dans les créations de la nature d'eux-mêmes que dans l'industrie des hommes, c'est surtout par la division du travail que le perfectionnement s'obtient. Vous voyez qu'ici, la division du travail, par la division du travail, est mise comme un moyen ou une cause du perfectionnement, mais c'est l'ensemble qui va être nommé ensuite théorie de la division du travail, pas simplement le moyen ici indiqué avec ce mot par. On peut relever au moins trois traits, je me semble-t-il, dans cette première définition biologique. D'abord, c'est un concept, au départ, qui n'est pas un concept d'embryologie, c'est un concept de morphologie comparée, c'est-à-dire de morphologie des animaux adultes, tout simplement. On ne compare pas un animal au cours des différents stades de développement de celui-ci pour s'aviser des degrés de sa différenciation, de sa division du travail, pas du tout. On compare des formes adultes d'un point de vue de physiologie et d'anatomie comparées. C'est une théorie organismique, effectivement, puisque ça n'est pas encore une théorie écologique, celle qu'elle va devenir, avec l'usage qu'en fera Charles Darwin, ça c'est évident. C'est une théorie qui s'applique à l'intérieur du corps et qui considère les parties organiques comme les parties entre lesquelles le travail est différencié, et non pas les organismes comme étant justement les éléments sur lesquels s'applique la division du travail, que ce soit entre organismes ou même entre entités plus grandes comme des espèces. Donc, on n'a pas à faire une théorie écologique, on a à faire un concept de dual, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait intéressant. On ne peut pas dissocier le versant ou le registre anatomique, en quoi consiste la différenciation, qu'on appelait, je vais un peu vite, mais tant pis, la composition, la marque, pardon, ces termes, la composition de l'organisme, chez la marque, me semble-t-il, ça veut dire complication, au sens où on le dit au début du XIXe siècle, et on dira un peu plus tard, en moyennant un certain nombre de différences, quand même qu'il faudrait préciser si on voulait être un peu subtil, différenciation, en tout cas, l'embryologie, notamment, dira différenciation. Mais c'est toujours l'idée d'une augmentation de la complexité structurelle, de la complication structurelle, qui est présente autant dans l'idée d'une élévation de l'organisation chez la marque que dans l'idée d'une différenciation de l'organisme au fur et à mesure de l'embryogénèse. Donc, il y a ce volant anatomique, la structure, et puis le volant physiologique, qui est proprement parlé, justement, la division du travail au sens descriptif, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, j'utilise les termes de Méni-Édouard, c'est une localisation des fonctions, une localisation fonctionnelle, par différence ou par opposition à ce qu'on pourrait appeler une diversification fonctionnelle ou une augmentation du nombre de fonctions, parce qu'on va voir que ces deux paramètres doivent être distingués si on veut comprendre l'adoption de cette notion dans la biologie du XIXe siècle. Je vais passer maintenant un petit peu à l'économie, parce que ça me paraît important de voir l'affiliation de cette idée présentée ici par Méni-Édouard, il n'y en a d'autres, mais là, j'avais cité Méni-Édouard, la notion de perfectionnement, pas la dualité, justement, il n'y a pas l'équivalent d'une anatomie générale en économie, mais en tout cas, la notion de perfectionnement, cette façon aussi de passer du tout, enfin de la partie pardon, au tout, avec la division du travail, et l'idée de causalité, évidemment, entre des phénomènes que l'économie va d'ailleurs beaucoup plus affiner que ne le fera jamais la biologie du XIXe siècle. Le concept économique, dans sa version non développée, c'est le suivant, celui que vous trouvez chez Adam Smith, par exemple, division du travail local dans une manufacture ou dans un secteur de la production, amène à une augmentation de la productivité des travailleurs qui, lui-même, génère un enrichissement. J'utilise un modernisme à la Jacques-Roger, des parties prenantes, on ne parlait pas comme ça, mais moi, je trouve que c'est bien justement ce qu'il dit. Alors, des parties prenantes, c'est-à-dire des clients, des donneurs d'ordre, de l'environnement, etc. Et l'ensemble de ces enrichissements ou de ces, oui, de ces enrichissements ou de ces intérêts composés, aboutit à une richesse, à une augmentation de la richesse globale, la richesse des nations, chez Smith. Je cite un extrait de la richesse des nations, la division de labour, so far as it can be introduced, occasions in every art, a proportionable increase of the productive powers of labour. This separation, too, is generally carried further in those countries which enjoy the, I guess, degree of industry and improvement. What is the work of one man is a root state of society. Vous voyez qu'il y a déjà la dimension aussi civilisationnelle. Being generalised out of several in an improved one, it's the great multiplication of the productions of all the different arts in consequence of the division of labour which occasions in a well-governed society that universal and opulence, c'est moi qui ai mis le termon en italique, which extends itself to the lowest rank of the people. Vous voyez qu'on a véritablement cette liaison entre la partie et le tout. On a aussi une autre liaison que je n'ai pas signifiée, c'est une relation, il y a une relation de causalité entre la partie et le tout, entre la division du travail local et l'enrichissement général, mais il y a également associé à cet enrichissement général un jugement de valeur. Cet enrichissement général est un bien, est un progrès, quel que soit le terme que vous vouliez utiliser. En tout cas, mettez un jugement de valeur, c'est tout à fait essentiel. Et dans notre contexte actuel de la décroissance, c'est tout à fait intéressant de voir que l'enrichissement du PIB, aujourd'hui on dirait PIB, n'est pas associé à un jugement de valeur nécessairement positif par les économistes d'aujourd'hui. Donc, il y a, je crois aussi, cet élément qui est tout à fait essentiel à indiquer. Si je voulais donner une courbe historique du concept économique dans sa forme plus développée, je dirais ceci, ça ne me paraît quand même pas inintéressant de le signifier ici. On a la théorie de la division du travail économique, c'est véritablement ceci. D'abord, un ensemble de considérations sur les causes de la division du travail. Alors, les causes économiques les plus identifiées, c'est l'extension du marché, la continuité du travail, qui fait que par exemple, on n'a pas beaucoup de division du travail en agriculture, puisqu'il y a une discontinuité du travail agricole, ou des causes sociologiques comme le volume et la densité des sociétés, chose sur lesquelles, par exemple, Durkheim va beaucoup glosser. Ensuite, ces causes donnent lieu à différentes formes de division du travail, et là-dessus, les économistes ont énormément travaillé la typologie des formes de la division du travail. Là, j'en cite quelques-unes ici, un peu bêtement, sexuelle, ville, la division du travail entre ville et campagne, la division du travail manufacturière par décomposition du travail, celle qui existe aussi dans l'artisanat avec des divergences de branches, etc., ou de sectionnement de la production au sein pourtant d'un même secteur, etc. Voilà, il y a eu tout un affinement typologique, un travail typologique élaboré par les économistes depuis le XIXe siècle, là-dessus, sur ce qu'on peut appeler la morphologie de la division du travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un travail fait sur les effets sur la productivité. C'est tout à fait important. En quoi ces formes influent et dans quelle mesure sur la productivité ? Et c'est quoi la productivité, cette puissance productive du travail ? Eh bien, c'est déjà, c'est la résultante de l'ensemble de ces facteurs, en quoi consiste l'augmentation de l'habileté ouvrière, l'augmentation de l'inventivité ouvrière, la diminution du temps d'apprentissage, la diminution des déchets, l'augmentation de l'amortissement des outils, etc., etc. Là, j'en cite quelques-uns, mais il y en a d'autres. Et l'ensemble composé de ces effets aboutit à une, à une augmentation de la productivité, c'est-à-dire du ratio qui existe entre la quantité de marchandises produites ou de services produits par rapport au temps de travail qui évolue à ces services ou à ces marchandises. Et on arrive à des mesures du ratio absolument fantasmatiques, d'ailleurs, au début du XIXe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, déjà avec Adam Smith, qui prenait modèle sur la division du travail des économistes encyclopédistes et qui aboutissait à des ratios de 240 à propos de la fameuse manufacture des épingles. Jean-Baptiste sait, dans son traité d'économie politique, reprendre exactement les mêmes ratios, bizarrement, à propos des cartes à jouer sur 240. C'est-à-dire que quand vous fabriquez une carte à jouer de façon individuelle, vous allez en fabriquer une, tandis que dans une manufacture bien faite, vous allez pouvoir en fabriquer 240 si vous avez une division du travail, donc effectivement bien développée. Donc, c'est des taux inimaginables dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois complètement fantasmatiques et qui vont être retrouvés, mais en même temps qui produisent un fantasme considérable, c'est-à-dire qui laissent penser qu'avec la division du travail, on va aboutir à une augmentation considérable de la production. Et ceci, ça va perler, ça va bien largement dépasser la sphère économique pour toucher une partie de l'intelligentsia européenne et notamment les biologistes qui lisent un peu d'économie, comme Min Edwards. Alors, je ne parle pas de l'extension des parties prenantes, mais là aussi, il y aura un travail analytique qui montrera que la division du travail, elle ne va pas intéresser simplement le manufacturier, le capitaliste, mais également l'ouvrier ou l'ouvrier opérateur, le client, etc. Et donc, c'est bien la société dans son entier qui va s'enrichir. Vous voyez, c'est tout ça, la division du travail économique, mais je crois que c'est ce qu'on retrouve de façon plus frustre, évidemment, dans la notion de division du travail physiologique, dont les conditions de possibilité sont les suivantes. Me semble-t-il, du côté de l'économie, je l'ai suffisamment dit, cette relation entre la partie et le tout, notamment dans la division du travail manufacturier, qui est prise comme modèle. Une division du travail plus serrée dans la manufacture, c'est une augmentation de la richesse globale, une augmentation du PIB, pour utiliser un autre modernisme. Et puis, la relation causale, que je viens de signifier avec cette phrase-là. Et du côté de la biologie, alors là, c'est plus compliqué, et on va le voir, il y a quand même ce hiatus, il y a tout de même cette question préjudicielle, comme disent les juristes, selon laquelle, comment est-ce qu'on peut assimiler une activité fonctionnelle, une fonction biologique, un travail au sens économique ? Est-ce que ça a un sens de dire cela ? Est-ce qu'on peut désanthropologiser le travail ? Est-ce qu'on peut le sortir de ce cercle anthropologique ? C'est une vaste question qui ne sera jamais complètement résolue, je vais y revenir. Et puis, la deuxième condition me semble-t-il tout à fait essentielle, et c'est sur celle-ci que va travailler de façon non rhétorique Mille-Edouard, parce que pour la première, je le trouve assez rhétorique, c'est la localisation des fonctions. Il cherche absolument à substituer, en fait, à quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, qui est le couple traditionnel entre la composition de l'organisme ou la complication de l'organisme et puis la diversification fonctionnelle de cet organisme. Il cherche à substituer à ce couple, le couple composition ou complication de l'organisme, de la structure, si vous voulez, combiné à une augmentation de la localisation des fonctions, et non pas de leur augmentation en nombre ou de leur diversification. Alors, il va prendre appui sur les travaux sur l'hydro d'eau douce de Laurent et puis surtout de Tremblay au XVIIIe siècle. Il va aussi essayer de… Alors, il ne va pas lui-même faire des observations, mais il va faire quand même tout un passage de la littérature pour essayer de corroborer ce type de phénomène et cette substitution paramétrique du paramètre de la localisation fonctionnelle au paramètre de la diversification fonctionnelle. Beaucoup plus qu'il ne va travailler sur la première des conditions dont je viens de parler, l'équation entre fonction et travail. Cela dit, même si ces deux conditions avaient été complètement remplies, ce n'aurait pas suffi, il me semble-t-il, et c'est là où on touche peut-être à la question de la désuétude, à l'usage de ce concept dans la biologie, parce que pour que ce concept ait pu entrer en usage, il me semble-t-il, il a fallu qu'il y ait un problème, un problème et un problème proprement en biologie qui n'existe absolument pas en économie politique. Ce problème, je crois l'avoir identifié de la façon suivante, mais je me suis peut-être planté, Camille Limoges, il n'est pas du tout d'accord avec ça, c'est le suivant, c'est la question de la justification d'un usage, qui est un usage critériologique ou méthodologique, si vous voulez, qui consiste à hiérarchiser les organismes d'après leur degré de complication. On fait ça depuis Aristote, pour le dire vite, d'accord ? On le fait, mais qu'est-ce qui justifie qu'on le fasse sur le plan rationnel ? Pratiquement rien, finalement, c'est extrêmement difficile de justifier, d'un point de vue rationnel, ce genre de choses, et c'est ce que va permettre la théorie de la division du travail, semble-t-il. Pareille justification. C'est ce que Julien Joseph Viret a appelé le zomètre du progrès organique, que cette division du travail, elle va permettre, effectivement, de sortir cette critériologie anatomique de la complication, de l'arbitraire, en la couplant, justement, à une autre notion, qui, elle, a été couplée par les économistes à la notion de perfectionnement global. D'accord ? C'est pour ça qu'il va se passer. Et le génie, je crois, de Mimé-Edouard, c'est d'avoir aperçu cela, qu'il faut passer par cette substitution paramétrique des concepts anatomiques, des concepts physiologiques de localisation des fonctions versus diversification des fonctions, pour que ce type de justification rationnelle, pseudo-rationnelle, de la complication anatomique comme critère de perfectionnement puisse avoir lieu. Voilà. Évidemment, il n'y a pas que ça. Et l'autre problème persiste, l'autre problème concernant ces conditions de validité. Alors, je dis deux mots quand même sur cette question, sur cette première condition de validité, qui consiste à remplacer la diversification des fonctions par la localisation des fonctions, en fait, Mimé-Edouard, il n'est pas parvenu à faire ça. Véritablement, il s'est simplement, il a décalé le problème, il s'est dérobé. Le problème revient au niveau des sous-fonctions, alors même qu'il essaie de l'évacuer au niveau des grandes fonctions. Il dit effectivement, pour les grandes fonctions, la digestion, la circulation, la respiration, tous les animaux longs, les simples comme les compliqués, d'accord, il essaie de maîtriser ça, mais ça ne marche plus du tout pour ce qu'il appelle les actes physiologiques. Par exemple, lorsqu'il prend justement la digestion, la dégludition, la mastication, la production de chiles, etc., tout ça, c'est des ensembles d'actes physiologiques que vous ne retrouvez pas dans leur diversité, dans les animaux simples. Donc, il n'a pas véritablement résolu le problème, il a simplement décalé un niveau analytique inférieur. Et quant à la seconde proposition, ou à la seconde condition, c'est encore plus compliqué, évidemment, désanthropologiser le travail, assumer ou établir cette équation fonction biologique égale travail économique, c'est toute une affaire, mais voilà que, assez curieusement, ou de façon intéressante, les biologistes vont être aidés par les économistes ou ce rapport, parce qu'est en train de naître en 1820, en 1830, même déjà un peu avant avec les travaux de Lavoisier de 89, 92, une notion unifiée de travail mécanique, de travail mécanique, d'accord ? Certes, mais enfin, quand même, une notion unifiée de travail mécanique qui permette aux économistes de rapatrier, dans ce concept de travail mécanique, l'ensemble des activités faites par des agents, que ce soit des hommes, que ce soit des bêtes, que ce soit des machines, qui opèrent le déplacement d'un point d'application d'une force qui a une masse particulière et dont on va mesurer justement le travail par ce facteur déplacement du point par masse. Ça, ça marche pour toutes, quel que soit l'agent, moteur de ce travail, cette définition le vaut, et je crois qu'il y a eu un lien entre cette conception unifiée ou unitaire du travail mécanique chez les physiciens, et puis ce qui est en train de s'élaborer aussi dans l'économie, c'est-à-dire une tentative, au moins chez certains économistes, peut-être pas les plus orthodoxes comme Maculock, de désanthropologiser le travail et de considérer le travail, le travail au sens économique cette fois, comme étant aussi une activité des bêtes. Alors lui, il pense surtout au ferment du vin ou à la levure de la bière, mais également, il y a d'autres exemples, on pense aux grosses bêtes, évidemment, aux bœufs de la bourre, aux chevals de trait, etc. Ensemble d'agents biologiques, qu'ils soient petits ou grands, qui participent à la production de la valeur économique, que les économistes en général ont tendance à ranger du côté des facteurs naturels, de la nature, mais que pour des raisons assez obscures et en même temps assez intéressantes, certains économistes veulent ranger du côté des travailleurs. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qui montre qu'une perméabilité est possible et que les économistes font déjà, d'une certaine manière, la moitié du chemin. Certains économistes, puisqu'en fait, la plupart des économistes vont résister à cette forme de désanthropologisation du travail en tenant fort à l'idée selon laquelle le travail reste l'activité, l'effort humain, même si cet effort sur le plan physique est le même que l'effort d'une machine ou l'effort d'une bête. En tout cas, en tant que travail éthique. Tout ça fait que, malgré le fait qu'on n'ait pas des conditions de validation qui étaient véritablement satisfaites, la division du travail, enfin, j'ai dit tout cela fait que, en fait, ce qui fait que cette division du travail va quand même connaître un succès assez considérable dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est, me semble-t-il, le fait que le problème qu'il est censé résoudre, sortir de l'arbitraire, la complication, anatomique comme critère de perfectionnement, est considéré, de façon plus ou moins réfléchie, de façon plus ou moins inconsciente par les biologistes, comme un problème plus important que les problèmes générés par l'adoption du concept humain. Il y a une sorte de calcul, un peu irréfléchi, me semble-t-il, chez les biologistes, qui leur fait, pour ceux qui optent pour cette notion, qui leur font dire que le jeu en vaut la chandelle et que ça vaut le coup d'adopter la notion, quitte à ce qu'on règle les problèmes de validité par la suite, si tant est qu'on ne les règle jamais d'ailleurs. Sur le plan épistémologique, on pourrait presque dire, c'est un peu forcé, que la notion de division du travail est une hypothèse auxiliaire au sens de la catho, c'est-à-dire quelque chose qui permet de protéger le programme de recherche. Alors, si je dis en systématique, c'est un peu gros quand on sait que la complication anatomique, ce n'est quand même pas un critère d'anatomie comparé, mais enfin, je vais le dire comme ça, qui permet de protéger un programme de recherche en systématique des objections qu'on risquerait de lui porter du fait, justement, de son manque de rationalité, etc., et qu'on va ceinturer, comme dit la cathose, grâce à des hypothèses auxiliaires, multiples divisions du travail. Interrogation pour qualifier simplement épistémologiquement cette notion. On aurait pu penser qu'avec le darwinisme, tout ça allait disparaître parce que finalement, une critériologie pour mesurer le perfectionnement organique, pourquoi on en a besoin avec Darwin ? On n'en a plus véritablement besoin dans le darwinisme orthodoxe, sauf que le problème, c'est que le darwinisme orthodoxe, il arrive très tard. Les Français et les Allemands ont résisté considérablement à ça, vous le savez peut-être, vous avez lu les bouquins de Boulard et autres, si vous vous intéressez à cette période. Voilà, en France, et bien sûr, Laurent, c'est quelque chose, le néo-lamarquisme a été une résistance considérablement considérable à l'adoption des vues orthodoxes, d'un darwinisme orthodoxe, comme en Allemagne, la morphologie idéaliste, celle de Heckel d'ailleurs, a été également, qui n'est pas sans lien avec le lamarquisme, même si justement, lui, se réfère à Goethe et à Hocker, peut-être un peu à Lamarck, mais véritablement, c'est pas, je crois, sa grande lecture, c'est quand même les romantiques allemands, mais peut-être que... Et bien, lui également résiste à pareille réception orthodoxe du darwinisme et donc, finalement, combine cette idée d'une série progressive, de l'échelle, avec un certain nombre d'éléments du darwinisme, évidemment, ce qu'on pourrait appeler le transformisme, déjà, le transformisme, mais sans que ce transformisme rende insupportable l'idée d'une évolution des espèces par voie de différenciation, de complication et de perfectionnement. Donc, finalement, le darwinisme, pas tant que ça, il va falloir attendre des effets de celui-ci, mais dans le temps et pas dans les premières décennies qui vont suivre l'apparution de l'origine des espèces. C'est une seconde problématisation, en revanche, qui va s'imposer, qui va nous permettre de comprendre le succès de cette division du travail physiologique, de ce concept, par-delà, justement, une réception darwinienne qui se fait, entre guillemets, de plus en plus orthodoxe avec les nouvelles générations, de moins en moins marquée par le néo-lamarquisme ou par un certain morphologisme, une certaine morphologie idéaliste de type romantique. Ce deuxième problème, il me semble-t-il qu'on peut identifier, c'est celui de, on pourrait appeler le problème de l'intégration organique ou de l'unité organique qui va s'opposer avec la théorie cellulaire et qui fait dire à bien des auteurs qui ont travaillé sur la théorie cellulaire et notamment qu'en guillem ou à risque qu'avec la théorie cellulaire va se poser un problème considérable concernant l'explication de l'unité qui existe, qu'on peut apercevoir, qu'on peut mesurer, mais qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer des organismes multicellulaires complexes. Comment expliquer une unité de fait ? Et c'est là où, à nouveau, la division du travail va trouver une fonction, une fonction explicative, une fonction causale, puisque on s'avise et les biologistes avant la théorie cellulaire s'en étaient déjà avisés que la division du travail n'est pas simplement source de perfectionnement organique, elle est aussi source d'une interdépendance plus grande des parties entre lesquelles se divise le travail. Or, cette interdépendance, c'est, on pourrait dire, le minimum syndical pour une définition de l'unité. Si je vais vite, si vous voulez définir l'unité organique dans un sens minimal, vous pouvez à tout le moins dire qu'il s'agit d'une unité composée de parties en relation d'interdépendance. Et cette interdépendance est créée et générée par la division du travail. C'est la définition, on pourrait dire, sociologique. C'est peut-être un autre concept, en fait, de la division du travail, en tout cas, c'est le même mot. Et ce n'est plus du tout le concept économique classique. C'est un concept qui sera celui de Durkheim lorsqu'il parlera d'ailleurs de la division du travail social. C'est la seule chose qui l'intéresse en tant qu'elle est facteur de solidarité et d'intégration dans les sociétés modernes. Mais c'est déjà le concept des biologistes acquis à la théorie cellulaire qui se fiche plus ou moins de l'imaginaire de l'échelle ou du perfectionnement mais qui s'intéresse par contre énormément aux explications relatives à l'unité des organismes cellulaires et là qui ont recours à l'occasion à la division du travail. Enfin, à l'occasion principalement. La théorie cellulaire, vous le savez, c'est une théorie qui nous interdit maintenant de considérer ces nouvelles parties que sont les éléments anatomiques ou les cellules comme de purs et simples instruments. C'est-à-dire, j'entends par instrument une entité biologique qui n'a pas sa fin en elle-même mais qui a sa fin en dehors d'elle-même et qui obéit, qui sert ses fins qui la transcendent. On ne peut plus dire ça de la cellule puisqu'effectivement elle possède son propre métabolisme, elle vit, elle se reproduit, elle meurt, elle possède des caractéristiques phénoménales de la vie des organismes multicellulaires avec la nutrition, la reproduction, la motivité, etc. Donc, ça ne marche plus du tout. C'est cette impossibilité d'instrumentaliser radicalement la partie organique qui effectivement nous oblige à redéfinir ce qu'est et à comprendre à nouveau frais l'unité des organismes. Second problème donc qui va être entre guillemets résolu, en tout cas clarifié, approfondi par l'entremise de la division du travail. Il y a une expression d'un historien américain que j'aime bien, il dit ciment social, c'est un peu simple, justement, c'est ça. La division du travail comme ciment social, pas du tout comme cause de perfectionnement, mais comme ciment social. Ça marche pour les sociétés, chez Durkheim, mais ça marche déjà pour les organismes chez Eccle ou chez Perrier ou chez Biendo. C'est une division du travail qui cette fois s'applique à un niveau analytique en dessous, qui est cellulaire beaucoup plus qu'organique ou s'appliquant à des appareils. Mais c'est une division du travail qui, et je vais terminer là-dessus, qui est un argument à la pyrus, ce concept ou cette nouvelle compréhension de l'expression division du travail, parce que, me semble-t-il, elle aboutit à une déséconomisation totale du concept. On n'a plus besoin de la notion de perfectionnement, on n'a plus besoin de la notion de productivité, mais du coup, on n'a plus besoin non plus de cette fameuse équation entre la fonction organique et le travail économique. On n'a plus besoin de faire de la fonction ou de l'activité fonctionnelle un travail au sens économique du terme. Donc, dit comme ça, ça paraît très bien et on se dit, on est débarrassé des problèmes concernant l'adoption du premier concept et on peut passer allègrement au deuxième concept sans avoir les mêmes embarras épistémologiques, sauf que, finalement, en déséconomicisant autant la notion, on va aboutir à sa métaphorisation, me semble-t-il, à sa remétaphorisation, à ce qu'elle est devenue à nouveau aujourd'hui. Et ceci, paradoxalement, au fait que le concept avec lequel la notion était liée, la notion de différenciation, continue une carrière tout à fait majestueuse dans la biologie, notamment dans l'embryologie. J'ai mis ici deux extraits que je ne vais peut-être pas lire parce que je crois que je n'ai plus trop le temps, mais que je vous laisse lire. Celui de Scott Gilbert est quand même très fort. C'est un des grands manuels de biologie du développement anglo-saxon. On voit l'importance du concept de différenciation combiné au concept de morphogénèse pour comprendre une des modalités du développement embryonnaire. Mais il n'y a rien d'équivalent avec la division du travail, alors que ça l'était chez Roule, bien sûr, où la notion était constamment couplée à la notion de différenciation. Donc, on a une sorte de séparation du concept anatomique et du concept physiologique de la différenciation d'un côté et de la division du travail de l'autre. On a en même temps une biologie cellulaire qui ne se dément pas, même si elle n'existe plus exactement sous sa forme orthodoxe et absolutiste de la fin du 19e siècle. Et ça, c'est Laurent qui m'avait donné l'idée. ce n'est pas rien que la théorie cellulaire devienne une cytologie, se disciplinarise à partir de la fin du 19e siècle. Ça signifie quelque chose de très fondamental sur le plan épistémologique et ça me fait penser que le problème qui était posé avec le succès de la théorie cellulaire, celui de l'explication de l'unité organismique, reste évidemment avec l'institutionnalisation progressive de la cytologie. déséconomicisation de la division du travail physiologique parce qu'effectivement, finalement, on n'a plus besoin de l'équation entre activité fonctionnelle d'un côté et travail économique de l'autre, mais ça se paye cette déséconomisation d'un retour de la division du travail au stade d'image, au stade de métaphore puisque la relation causale première entre division du travail et perfectionnement n'a plus aucune nécessité. Et avec celle-là, celle qui disparaît ou qui va passer sous le voisseau, c'est la deuxième aussi, c'est la notion, la relation de causalité entre division du travail et interdépendance qui va progressivement disparaître des manuels au profit d'un simple usage descriptif de l'expression division du travail telle qu'on avait pu le voir au départ dans ma présentation et qui me fait dire que finalement, la disparition du lexique de la division du travail dans les manuels d'embryologie ou de zoologie d'aujourd'hui est une conséquence déjà en premier lieu de sa désuétude conceptuelle, de son abandon, de sa disparition progressive conceptuelle. Il faudrait encore une fois faire une distinction peut-être entre désuétude justement et abandon. La désuétude est un concept moins fort dans justement la renonciation à un usage ou dans une négativité de l'usage que le concept d'abandon. Et j'aime bien effectivement ce terme de désuétude pour montrer cette latence à propos de pareilles notions qui peut-être un jour, je ne sais pas, pourrait réapparaître à la faveur de nouveaux développements dans la biologie théologique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501